L'astral, en fait, ça fait partie du plan relatif, du plan de la manifestation, mais c'est un plan de manifestation plus subtil qu'il n'est pas perceptible par les sens physiques. Il y a des sens physiques qui sont pour le monde physique et il y a des sens astraux qui sont pour le plan astral, mais souvent les gens sont plus identifiés à leur sens physique. Donc, ils vont, par exemple, ne pas voir ce qui se déroule dans l'astral puisqu'ils sont plus focalisés sur ce que voient les yeux physiques. Il y a quelques êtres, il y a toujours des exceptions de toute façon, donc forcément, il y a quelques êtres qui vont naître avec la faculté de voir le plan astral, de voir ce qu'on appelle les entités, donc les êtres qui sont au niveau du plan astral, mais ça fait juste partie de la manifestation, même si c'est une manifestation plus subtile, pour nous amener à réaliser notre nature également. Donc, sachant qu'en général, tout à l'heure, on parlait d'incarnation, en fait, c'est juste qu'on va passer d'une pièce à l'autre. C'est exactement ça. C'est exactement comme ça. Quand le corps physique s'arrête, en fait, on passe dans le corps astral qui va se... Enfin, le corps astral, plutôt, va laisser les corps physiques, comme on laisse un vêtement, comme dit Krishna. Et puis, on va se retrouver dans le plan astral, donc sur ce qu'on appelle son plan d'appartenance, voilà, qui correspond, pour la faire simple, à comment on aime, voilà, c'est ça, comment on aime, simplement. Et puis, notre compréhension de l'amour, on va dire ça comme ça. Et puis après, on revient à prendre un corps physique, comme un véhicule, en fait. Parfait. Et puis, ça se fait comme ça, successivement, mais l'astral n'est pas une entrave à la réalisation, au contraire. C'est juste que des fois, ça peut être un petit peu focalisant. Pour certains, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. C'est quelque chose qui... Dans l'astral, les choses ne sont pas vécues de la même façon, c'est-à-dire qu'on y met souvent une échelle de la sensibilité ou de l'intensité, d'accord ? Déjà, il n'y a pas de corps physique, donc les sensations sont perçues et vécues vraiment totalement différemment que quand tu es en retour dans ton corps physique, tu vois. C'est vraiment différent, ce n'est pas du tout la même chose. Donc ça, ça peut être vraiment quelque chose de très séduisant, ça séduit, ça fascine. Et beaucoup de gens qui travaillent des fois avec l'astral, il y en a beaucoup, parce que moi, j'en ai rencontré énormément, j'en connais plein. Alors, ce n'est pas tous, bien sûr que ce n'est pas tous, il y a un degré de discernement aussi. Mais il y en a plein, il y en a un moment donné, qui passent par l'aspect obsessionnel, focalisation dessus. Et du coup, ça t'emporte, tu penses qu'à l'astral, après, tu es tout le temps là-dessus, il y a des entités partout. Du coup, ça crée vraiment un plan où on n'est plus tout à fait, entre guillemets, avec le corps astral dans son corps physique au quotidien. On est très souvent de l'autre côté, parce qu'on est complètement omnubilé par ça, obsédé par ça. Donc, il faut être vigilant à ce niveau-là, parce que ça peut devenir obsessionnel et fascinant. Donc, il faut simplement faire gaffe à ça, ce n'est pas une fin en soi, c'est simplement un plan parmi une infinité de plans, qui sont dans cette globalité de l'un et qui permettent et qui participent, comme toute chose d'ailleurs, comme toute chose, à la réalisation du soi. Ça s'arrête là et c'est vraiment comme ça qu'il faut le prendre. On l'expérimente, mais ces expériences, en fait, enrichissent, entre guillemets, à la compréhension du soi. Ça s'arrête là. Il peut y en avoir et il peut ne pas y en avoir aussi, ça n'empêche pas la réalisation. Mais ce qui va se passer en général, ce qui arrive très, très fréquemment lorsqu'on va vivre des expériences avec l'astral, c'est que l'ego, il va se saisir du fait que vous vivez quelque chose que la plupart des gens ne vivent pas pour alimenter le sentiment de séparation et dire « moi, je vis ça et vous, vous ne le vivez pas ». Donc, sous-entendu « je suis supérieur », c'est là qu'on s'est attrapé. Le sentiment de supériorité. On s'est attrapé, voilà. En beauté. Toutes les capacités, ce qu'on appelle les capacités psychiques ou les capacités spirituelles, peuvent, ce n'est pas forcément dans 100% des cas, mais peuvent amener à renforcer le sentiment de séparation et donc à renforcer aussi l'ego. Parce que l'ego, il est principalement fondé à la base sur le sentiment de séparation. Exactement. C'est la première brique de l'ego. Oui, complètement. C'est de se sentir séparation. C'est ses fondations. S'il n'y a qu'un, il ne peut pas y avoir d'ego. Ce n'est pas possible. Donc, l'expérience avec les plans subtils, c'est OK. Je veux dire, moi aussi, je suis passé par là, Pierre aussi. Enfin, je veux dire, on a fait des expériences. D'ailleurs, il n'y a pas que l'astral. Vous avez le plan mental aussi, le plan causal, là où se passent toutes les causalités, etc. C'est bien. On en fait l'expérience. Et à un moment donné, il faut vraiment avoir du discernement pour prendre du recul avec ça. C'est important pour ne pas rester dedans parce que ça peut créer un enfermement. Et effectivement, comme le disait Pierre, parce qu'on a vu des gens qui travaillaient beaucoup avec l'astral, et certains étaient persuadés que c'est par l'astral que passe obligatoirement toute compréhension et toute réalisation. Et c'est faux. Ça ne l'est pas du tout, surtout si on est persuadé que c'est ça la réalisation. Et c'est le cas de certains. Donc, il faut être vigilant. C'est simplement une vigilance. Cette vigilance, on l'acquiert au fur et à mesure qu'on fait tout un tas d'expériences. Mais immanquablement, normalement, on a tous une enveloppe subtile astrale. Certains l'appellent corps de rêve, d'ailleurs. Voilà, que l'on en soit conscient ou pas, on joue tous avec, à un moment donné. On joue tous avec. On joue tous avec. Sous-titrage Société Radio-Canada